We're gonna rock, we're gonna roll, welcome to Fernando Rock Show Eh ouais les mecs, bienvenue dans le Fernando Rock Show, attention ce soir, je suis avec les sublimissimes, les rois du blues, 100% coton je l'ai déjà dit, back from US, ils sont derrière moi, les 4 géniaux des cotons pénis, salut les cotons Carrément, carrément, alors là je les ai que pour moi, je vous dis pas comment je vais vous les cuisiner sauce caja, bon eh, mon petit doigt m'a dit qu'à la fin du mois, nouvel album, nouvel album qui sort, eh ouais, eh ouais les mecs, écoutez bien, nouvel album des cotons Ouais, ça va sortir le 29 mars, c'est notre nouvel album, 4ème album, qui s'appellera Missy Missy, 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 Missy ou ? Missy, comme la moitié de Mississippi Ah, et voilà, je les tiens, la moitié de Mississippi, ça nouvel album, combien de titres ? Il y en aura 11 11 titres, on va se régaler sur 11 titres, mi-Missy-Sipi, mi-enregistré ou ? Alors, à Noyant-la-Gravoyère, au Sud-Danger Ça c'est pas tellement Mississippi, ça, ça le Sud-Danger, le Sud-Danger c'est... C'est le Mississippi à la française C'est le Mississippi français, et là on est pas rigolade, alors ça s'est passé comment là, parce que, la Kiki t'a été, il t'a mis à l'épreuve un petit peu, ou pas ? Voilà, écoute, en fait, c'est un studio qui s'appelle le studio Black Box, que plein de gens connaissent, dans le métier comme on dit Et donc voilà, on a parti, en fait, pendant une semaine, enregistré là-bas avec les copains, avec Mick, Aurélie et Yann, pour mettre son nouvel album Une semaine, Aurélie, tu les as supportés, une semaine à Noyant-Mississipi ? Oui, oui, ils m'ont supporté aussi Et tant que, la grande classe, l'autre fois, l'autre fois, tu m'as dit, tiens, il y a un nouveau, welcome aboard Mick, ça va ? Ha ha ! C'est la première fois qu'il est dans le Fernando Rock Show, présentation, présentation, Mister Mick... Micravassa, 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 de Missy Rana, noyons la gravière, noyons la gravière, c'est ça ? Welcome aboard, et alors là, t'as bossé, t'as acheté sur cette album ? Ouais, 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 il a l'air convaincu, vous avez vu ? Il a l'air super convaincu qu'il vit sur ce coup-là, non mais t'as quand même fait, quand même... Ah, j'ai fait le max ! T'as fait le max ? Un grand max, comme on aime ! Un grand max, quoi ! Et alors toi, Mic, tes influences guitaristiques, là, tu vas chercher ça où, là, ça vient d'où ? C'est Baby King, Tommy King, Burger King, c'est Chris Wheatley pour être sérieux, ou c'est quoi ? Non, c'est tous les King, tous les Bluesmen, mais aussi... Musique folk, ça va être aussi du rail coudeur, au côté rose traditionnel Pas mal ! Tu vas jusqu'à John Trudel, ou tu t'arrêtes avant ? Non, je veux bien y aller, hein ! Ah, et quand même, monsieur est un connaisseur, monsieur est un connaisseur ! Bon, hé, sur ce nouvel album, là, un petit peu, ça sent le Mississippi ? Ça sent le Mississippi, pas que, surtout sur une des chansons, la chanson type de l'album... Ah ouais, la chanson Missy ! Qui s'appelle Missy ! Ouais, ouais, nouvel album Missy ! Voilà, c'est un petit clin d'œil à cette région qu'on connaît sans vraiment la connaître, finalement ! Hop, 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 hop ! Faut pas trop en dire ! Il la connaît ! Il connaît la région, il connaît la région ! Mais du coup, ouais, non, les autres chansons, après, oui, ça sent un peu le blues, un peu comme dans nos autres albums, et il y a un petit côté pop qui se dégage un peu plus sur cet album, et un petit côté world aussi, et très folk aussi, très folk ! Hey, Aurémy, pop ! Ça veut dire grosse caisse, un petit peu, à la poutchicotiche... Comme ça ! Ça y est, c'est parti ! Il y a des samples, il y a des samples sur l'album, vous aurez des samples, des remixes, il y aura un peu de tout, on va se régaler, on va se régaler. Et c'est des samples qui rappellent le Mississippi pour le coup. Des samples à la Mississippi de Noir la Gravière, ça ça me plaît, ça ça me plaît. Il y a de la caillasse, il y a du bois, il y a de la tôle, tout ça enregistré maison. Ça sent le roots. Voilà, ça sent le roots. Ça sent le roots là-dedans. C'est du roots électronique. Et alors, composé facile ou combien de temps de maturation un petit peu ? Bah, il y a certaines chansons qu'on a commencé à travailler direct après la fin du dernier album, donc il y a 3 ans et demi de boulot sur certaines compos, ouais. Ok, et là, grosse inspi, parce que vous êtes allé aux US, vous êtes revenu, je ne ferai pas de commentaire là-dessus sur blablabla les histoires, mais en tout cas, nous on vous soutient depuis le début, j'avais essayé de me glisser à la douane dans les flycasses, ils m'ont refoulé. Mais alors là-bas, vous avez appris des trucs, vous êtes revenu avec encore des, 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 tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais ce qu'on a surtout à faire, enfin moi perso, ce que j'ai vu là-bas, c'est que tout le fantasme que je me faisais du blues et du Mississippi ne collait pas forcément à la réalité. Ouais. Parce que forcément, on n'est plus à la même époque. Ouais, c'est fini, c'est fini. Il y a un peu 100 ans d'écart. Mais non, non, c'était bien de voir les gens là-bas, de voir que cette musique continue à perdurer et de voir aussi que ce qu'on joue, en fait, ça leur parle directement, quoi, au public américain. Donc quand vous étiez là-bas, vous étiez à home, quoi, là-bas, vous étiez dans le jus et vous les avez quand même un petit peu paraviscotés, quand même. Ouais, ça s'est bien passé. Ça jouait pas à domicile, ils jouaient à l'extérieur, les cotonnes, mais je veux dire, là, il y a eu du but, là, ça rigolait pas. C'était bien, on nous a même embauchés pour animer des scènes ouvertes au sein du festival, c'était vraiment bien. La classe, le français, tu vois, noyant la gravière Mississippi, tu vois, c'est quoi, c'est 10 kilomètres maxi, 10 kilomètres maxi. Là-bas, on est exotique, du coup, on fait un blues exotique. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà, ça leur a plu. Bon, c'est super d'avoir participé, tu vois, à l'interview du Fernando Rock Show ici, en France, et pas... Ouais, Mississippi, Mississippi, non, Mississippi. Et vous allez nous jouer un petit truc avant qu'on se quitte, quand même. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va s'écouter un morceau en exclu du nouvel album qui s'appelle Missy, qui sort très, très bientôt, jetez vous dessus, amateur de blues, c'est ça ? De blues et de... Et de folk. Et de folk et de... Et de rock et de... Et de rock et de... Et de, attends, j'attends que Mickey me dise reggae. Et de... Non, non, et de route, c'est de route, Mickey, et de route, c'est de route. Qu'est-ce qui marche en ce moment ? Bon, moi, tu sais parler les vieux métal. Il y a du métal aussi. Voilà, là, là. Kiki, il y a du métal. Ouais. Dans les centres, dans les centres, il y a beaucoup de métal. Et Kiki m'a dit, sur la prochaine tournée des Cotton, je brûle la grand-mère. Il a dit ça, il a dit ça. Bon, il y a un petit, il y a une petite tradition en show, il faut absolument qu'on crie rock'n'roll. Et là, t'entends, puisque tu vois, les, comme on est super créatifs et que derrière la caméra, c'est qu'on a un nouveau trésorier, là, je sais faire mon double, mais qui rigole pas, les notes de frais, ça passe plus comme un bon coup. Il faut absolument qu'on crie, Missy and Roll ensemble. T'es prêt ? Missy and Roll. Attends, je vais demander à Aurélie s'il n'a pas un centre de décompte. T'aurais pas un centre de décompte, là, pour faire le décompte ? Juste moi, alors, un, deux, trois... Missy and Roll ! Voilà, les Cotton Bellies, le nouvel album va sortir. Jetez-vous dessus, c'est sublime, enfin de la vraie musique. Faites avec les doigts, ça sent le caja, ça sent le roots, ça sent le roots, voilà. Il y a de la rouille, il y a de la boue, c'est comme on est. Voilà, c'est une belle liste, les amis, allez. Allez, salut. Ah, reggae, tu vois, je t'avais dit, ne dis jamais reggae, Mick, jamais, 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 jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501